Cette recette, c'est la confection d'un Wurtz. Wurtz, ça s'écrit W-U-R-T-Z. Et comme c'est un nom alsacien, il y a un tréma sur le U. Charles Adolphe Wurtz, c'était un chimiste alsacien qui était un très grand chimiste il y a à peu près un siècle qui a créé l'Institut National Agronomique, par exemple. Mais c'est lui qui s'intéressait à la chimie agricole, la chimie organique, la chimie de synthèse. Et quand je fais une invention, je donne le nom d'un chimiste. Donc j'ai inventé il y a très très longtemps une recette particulière que je n'ai jamais vue dans aucun livre de cuisine ancien. Donc je dois avoir 1200 livres de cuisine. Je n'ai jamais vu cette préparation-là. Donc je dis que je suis l'inventeur. Et donc je lui donne le nom que je veux. Ça s'appelle un Wurtz. Alors c'est fondé sur un truc tout simple. C'est que voilà, ici, il y a un jus de carottes. Là, j'ai un fouet. Moi, je sais que si je fouette de l'eau, il n'y a pas de bulles. Il y a des bulles, mais qui s'en vont tout de suite. Ici, si je fouette, j'ai des bulles. D'accord. Oui, mais alors, quand on fouette, le vrai mot, c'est foisonner. On ne fait pas une émulsion, on fait une mousse. Donc ici, je dis que je peux foisonner le jus de carotte. Ça ne tient pas très bien. Bon. Mais si j'avais pris du blanc d'œuf, ça tiendrait très bien. Dans le blanc d'œuf, il y a de l'eau, il y a des protéines. Donc on pourrait mettre des protéines et foisonner du jus de carotte avec des protéines. Ce n'est pas ça qu'on va faire. Nous, on va foisonner avec une autre matière qui est la gélatine. Parce que la gélatine, elle a un intérêt supplémentaire. C'est que quand la mousse sera faite, parce que ça va mousser, quand on aura bien foisonné, que la mousse sera faite, la gélatine va prendre et à ce moment-là, la mousse, elle va être tenue. Et elle va être tenue, voilà. Et il faut savoir qu'avec tout ça de gélatine, on peut faire des litres et des litres de mousse. Donc on part d'une petite quantité de jus de carotte tout simple. On prend de la gélatine, on la dissout dedans en chauffant et on fouette. Alors ça, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'un fouet, parce que ça, si on veut tourner pendant des heures, voilà. Et on obtiendra une mousse qui tient. Une mousse qui tient deux carottes, deux choux rouges, deux betteraves, deux tomates. Ce n'est plus à moi, là. Maintenant, moi, j'ai fait mon boulot. J'ai fait une invention qui s'appelle levure. Apparemment, Christian Moine et vous-même avez choisi du jus de carotte pour la faire. Ça va très bien. Mais maintenant, il va falloir la faire. Donc il y a une question technique. Voilà, donc là, on va demander à M. Tisse de... Là, il faut m'égoutter la... D'accord. Donc, pardon, elle a trempé, c'est ça ? Voilà, elle a trempé dans l'eau froide, tout simplement, la gélatine. Combien de temps ? 30 minutes, ça suffit. Même 15 minutes, ça suffit. Sinon, il faut que l'eau soit bien froide. Et on a... Ça commence à se défaire. Voilà, oui. Donc, il faut vite l'égoutter, alors. Donc là, on a pris un tout petit peu de fond blanc, ce qui aurait pu être de l'eau également, ou même boire du jus de carotte, mais j'ai préféré du fond blanc parce que c'est plus riche en... Ça donne du goût, quoi. Voilà. Voilà, c'est bon, tu l'égoutes bien. Et là, on va porter un frémissement pour incorporer la gélatine. Juste pour dissoudre la gélatine ? Pour dissoudre la gélatine. Dans le fond blanc. Voilà. D'accord. Et ensuite, l'incorporer au jus de carotte. Bon, donc pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit très difficile. Non. Bon. C'est pas très difficile. Ouais, dans le fond blanc. Voilà. Et moi, je le chauffe. Dès qu'il va frémir, on pourra le mettre dans le fond blanc. On va peut-être faire frémir un peu avant. Ah, d'accord. Sinon, ça aura tendance à accrocher un peu. Bon, plaque à induction, donc ça va très bien. Ça va très bien. On n'est pas en train de gâcher du gaz. On peut y aller fort, non ? Ouais, ouais, on peut. Maxi. Donc là, tu pars. Voilà, ça y est, c'est chaud. Voilà. Il suffit juste d'incorporer pour bien le dissoudre. Si ça se dissout mal, on peut encore remettre un peu à chauffer. Non, non, mais ça se dissout très bien. C'est parfait. On le remet sur le feu le temps de le dissoudre ? Voilà. Allez. Tracer l'alb à ajouter tous les éléments dans le cul de brûle. Voilà. Alors, est-ce que ça vous va, ça ? Parce que moi, je suis commis. Très bien. Très bien, monsieur Thies. Très bien. Pas plus ? Voilà. Très bien, ça va. Bon, alors c'est bon. Voilà. Maintenant, tu peux incorporer ça dedans. Voilà. Et puis, on mettra à tourner. On va éviter de vous faire du bruit. Donc, on a mis le petit robot derrière pour éviter de perturber la séance. Ça fait du bruit quand même. On va tourner quand même jusqu'à refroidissement complet pendant facilement 30-35 minutes. Donc, 35 minutes à fouetter. Voilà. Et l'assaisonnement, non ? On peut le mettre maintenant, on pourrait le mettre après. Ce n'est pas gênant. On vérifiera si... Qu'est-ce que vous préférez ? Non, mais c'est sa recette. Oui. Vous préférez après ? Après. Après ? Après ? Pourquoi ? Parce que... Peut-être qu'on ne met trop, c'est peut-être après. Ah, on ne peut pas rectifier. Concentrer, oui. Ah, oui. Mais le sel, vous ne voulez pas le goûter maintenant quand même, non ? C'est du jus de carotte. Moi, je passe la question en tant que quelqu'un qui veut apprendre la cuisine. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment le mettre après ? Est-ce que déjà, là, ce n'est pas suffisant, par exemple ? La gênatine peut emmener peut-être un petit côté salé, mais je ne pense pas. Non, 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 non. Ce serait, à mon avis, pas une faute de le mettre avant ou de le mettre après. Alors, c'est votre choix. Ce ne serait pas une faute. C'est elle qui décide. Donc, maintenant, vous le mettez à tourner, en refroidissant. Voilà, en refroidissant. Donc, à la limite, on peut également, dessous, mettre un petit récipient avec de la glace pour accentuer le refroidissement. Voilà. Sinon, ça fait longtemps. Donc, on peut éventuellement mettre... Moi, à la maison, je le fais au batteur ou à la main. Oui, à la main, ça dure. Ah, ça dure, oui, oui. C'est pour ça qu'avec des glaçons, ça peut être utile. Et quand même, l'idéal, c'est de foisonner au maximum. Donc, on va mettre sur la plus grosse vitesse. D'accord, oui. Ça, ça paraît bien. Voilà. Grosse vitesse, un peu de glace dessous. Voilà. Bon courage. Merci à la... Voilà. Alors, ça a été battu. Oui, donc, je reviens avec la mousse qui était bien montée. Oui, ça a bien monté. Ça a bien monté. C'est bon. Voilà. Ça a doublé, pratiquement. Donc, quand j'avais mis ça avant, là-bas, c'était carrément jusqu'à là. Donc, on voit que, regardez, donc elle est presque jusqu'à moitié du volume. Alors, là, maintenant, on a une mousse gélifiée. C'est-à-dire qu'on a fait la mousse et elle a pris en gel. Donc, c'est ça, un gypse. Voilà. Un Wurz, pardon. Un Wurz. Je me trompe dans mes noms. C'est ça, un Wurz. Voilà. Un Wurz. Et c'est un Wurz sucré, celui-là. Il y avait du sucre ? Oui, il y avait du sucre. Ça, il y avait du sucre. C'est un Wurz sucré. Le sucre n'est pas obligatoire. On aurait pu faire avec du café, du thé, du vin, de l'eau, tout ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que vous en faites, maintenant ? Donc, maintenant, on va faire... On va tromper ça. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est du céleur... Cru. Ah, ça, c'était cuit avec du lait et de l'eau. Combien de temps ? Ça, c'est jusqu'à... Il est un petit peu... Il n'est pas vraiment, vraiment très tente, mais il est quand même croquant. D'accord. D'accord. Donc, on boule du céleri, on le cuit avec du lait et de l'eau. Salé ou pas salé ? Oui, normalement, on salait. Donc, combien de temps ? Dix minutes, peut-être ? À peu près dix minutes ? Ah oui, environ dix-quinze minutes. Dix-quinze minutes, d'accord. Et avec ça, vous allez faire quoi, maintenant ? Donc, maintenant, ça, je vais... Ah oui, alors, vous allez enrober le... Vous allez enrober le céleri avec le vurs... Oui, avec le vurs... C'est un vurs de quoi ? Je ne me souviens plus de... Carottes, hein, c'est ça ? Carottes et... Carottes et jus d'orange. Carottes et jus d'orange, d'accord. Ah oui, il prend, hein, oui. Et il est en train de bien prendre, voilà. Alors, si on le met au frais, ça prend plus fort. Si on le... Voilà. Il est en train de le prendre. Voilà, voilà. Donc, c'est céleri, carottes, jus d'orange. Voilà. Il y a des assaisonnements particuliers ? Du poivre, du sel, du... Non ? Vous pourrez trouver un poivre qui vienne se marier avec notre histoire. Pourquoi pas ? Ah, il est beau, là. Celui-là, il est beau, oui. Mais peut-être privilégier un peu de citron noir au... Citron noir. Râpé et de... Et de zeste d'orange, ça pourrait faire un mariage. Des lamelles de carottes passées au sel, ça irait ? Pas trop, puisqu'on est quand même dans le sucre, là, on a sucré, donc... Il y a du sucre dans la carotte, non ? Il y a aussi du sucre dans la carotte, oui. Et sur une julienne de carotte, par exemple ? Enfin, je ne sais pas. Oui, ça pourrait aller, mais je ne pense pas que ça n'aurait pas... Ça n'aurait pas grand-chose. Ça n'aurait pas... Ah, c'est son idée, alors. Alors, qu'est-ce que vous en faites, maintenant ? Merci bien, le chef. Après, je me reviens quand même à... Mets un petit coup de... Allez, allez, allez. Des... On la décore. Je fais un petit peu un poids de... Cadeau de piment. Moi, chef, je propose qu'on la laisse faire et qu'on goûte ensemble après pour pouvoir voir un résultat qu'elle a produit et qui est selon son idée. On va la laissez faire. Alors, là, c'est quoi, ça ? Donc, ça, c'est une feuille de feu d'oeil. Feuille de feu d'oeil, oui. Vous mettez pas beaucoup, hein ? Ah, non, non, mais j'observe. C'est parce que je ne suis pas cuisinier, donc j'apprends, en quelque sorte. C'est un petit peu minimaliste, mais je ne peux pas comme ça. Ça pourrait nous faire un amuse-bouche ou un vrai dessert, s'il est sucré. Voilà. Et, je pense que pour moi, c'est... Sel, sucre, herbe de Provence, huile d'olive, non ? Rien ? Je me le dis quand même comme ça. Non, je crois que je suis... On y est. Je suis contente. On peut goûter tous les trois ? Alors, d'abord, il y a une belle odeur. On sent... C'est une odeur très fraîche, c'est ça ? C'est agréable. Beaucoup de croquant. C'est une idée de... Le piment va bien. Le piment, c'est très bien. C'est un... Il faut dire que c'est léger. Je n'ai pas... Je n'ai pas senti beaucoup le... Le fenouil. Le fenouil ? Je peux en remettre ? Oui, s'il vous plaît. Ah ! C'est très intéressant. Parce qu'en fait, il arrive après, c'est le riz. Mais il a un côté... Ça pique un petit peu, mais ce n'est pas très fort. Oui, oui. Oui, le piment est bien dosé. Ça fonctionne bien. Un grain de fer de sel ? Non. Alors là, on en a... Non. Ça l'emporte. Non, attends. Alors, je propose... Quand il y a des évaluations comme ça, au-delà de l'aspect technique de la dégustation, qu'on analyse... Donc du point de vue technique, chef, on en dit quoi ? Vous en dites quoi ? C'est difficile ? Ce n'est pas difficile ? C'est tel que vous vouliez le faire ? Ça réagit comme vous vouliez ? C'est juste que la plus technique, c'est peut-être pour monter la mousse. Technique, c'était facile. Non ? Non, c'est jamais ça... Ce n'est pas... Comment dire ? La gélatine, normalement, elle tient quand même très fort, non ? On va se... Il n'y a pas de risque, vraiment, que la mousse fonde. Si ça monte, si ça monte, si ça monte, ça monte. Ça n'a pas lieu de trouver. Après, ça va solidifier. Donc là, on a peut-être été un tout petit peu... On aurait pu s'arrêter un peu avant pour pouvoir la travailler un peu mieux. Il y a la quantité de gélatine. On peut faire des Wurz plus ou moins fermes selon la quantité de gélatine. Oui, en fonction de la gélatine. Moi, je ne l'ai pas goûté en tant que mousse, si vous avez une cuillère, s'il vous plaît. Oui, parce que dans le fond, on peut commencer comme ça, c'est-à-dire analytiquement, en disant, cette mousse... Alors, bon, elle est très délicate. Elle n'est pas très concentrée aux carottes. On le sent, elle n'est pas très... Elle est un peu pastelle. Comme une peinture pastelle. Elle n'a pas... Elle a un bon goût de carottes fraîches. Elle n'a pas beaucoup de goût en elle-même. Et donc, voilà pourquoi le céleri l'emporte très fort. On sent très fort le céleri. Je n'ai pas dit qu'il y avait une faute. Je dis simplement que le goût est pastel. Il faut faire attention dans les mousses parce qu'il y a deux phénomènes qui s'opposent. Il y a le fait d'avoir plus de surface, donc plus de libération de goût, c'est-à-dire beaucoup d'attaques, mais que derrière, comme c'est de la mousse, il n'y a rien à manger. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de longueur en bouche. Là, le céleri, il apporte de longueur en bouche. Ah non, c'est pour penser que c'est... C'est une bonne idée. Non, c'est une bonne idée, moi, je pense. Ah, OK. Moi, j'étais surpris de le voir si croquant parce qu'on m'avait annoncé qu'il était cuit. Il était très peu cuit. On a cherché à l'avoir croquant. On a cherché à l'avoir. C'est ça que vous vouliez, l'avoir croquant. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'à ce moment-là, la boule n'est pas un peu trop grosse ? Parce que c'est un gros morceau croquant dans la bouche. D'accord. Je ne sais pas. Ou alors légèrement plus cuit pour pouvoir... Ou alors légèrement plus cuit, mais on aurait moins le croquant. Mais dans ces cas-là, je suis toujours à me demander quand on a une alternative, c'est-à-dire le choix entre plus croquant et plus cuit. Peut-être qu'il faut les deux. Parce que qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir une boule bien croquante dans une partie cuite ? Enfin, on creuse, on fait deux demi-fers, on les recolle. On aurait du cuit, du croquant. On enrobe ça par-dessus et on aurait du dur vers le mou, comme ça, en trois étapes. Ça pourrait être rigolo. Ça vous plairait, comme idée ? Oui, je crois. Oui, oui, d'accord. Le sel, chef, ça... Moi, c'est là. Alors, ça, c'est la partie technique, la partie artistique, maintenant. La partie artistique, c'est... Est-ce que c'est bon ? Est-ce que le goût est comme... Quelle est votre idée artistique de la cuisine ? Qu'est-ce que vous voulez faire goûter ? Moi, j'aime bien qu'on ait un petit peu la sensation qu'on est content de... Est-ce que la nourriture, ça donne un petit peu de... Comment dire ? Être bien. Et qu'on est content, le joie aussi qu'on mange. Donc, il faut que ce soit amusant, en quelque sorte. Amusant et que ce soit aussi... J'aime bien qu'il y ait beaucoup de couleurs dans mon assiette, mais dans ce cas-là, je ne l'ai pas mis parce que... Ah oui, parce que vous auriez eu ça. Ça fait la couleur. Ça fait la couleur, mais c'est genre... On voit tout de suite que ce n'est plus la mousse qui est en valeur, mais c'est la couleur. Mais est-ce que c'est important de mettre la mousse en valeur ? C'est peut-être pas important. Moi, je me souviens d'un plat de Pierre Gagnère, le jour où j'avais inventé le foie gras chantilly. Le foie gras chantilly, c'est une opération toute simple. Vous prenez du foie gras cru que vous passez au tamis avec un peu de fond de canard, par exemple. Donc, le foie gras apporte du gras. Vous chauffez, ça fait une émulsion de foie gras. Vous fouettez et ça fait comme une chantilly de foie gras. Alors, je me souviens très, très bien. Il y avait une télévision allemande qui était l'azur-là. Donc, je montre ça à Pierre. Pierre prend un verre et il remplit de foie gras chantilly. Il met une huître, foie gras chantilly, vinaigre balsamique. On goûte, c'était sublime. Et il me dit, attends, j'ai une autre idée. Et à ce moment-là, il prend une assiette creuse, il met le foie gras chantilly en fond d'assiette et il construit une salade par-dessus. Je dis, mais attends, et mon foie gras chantilly ? Mais il dit, mais il est là. Il est très important. Si je n'ai pas ce fond d'assiette, la salade n'existe pas. Et c'est pour ça que peut-être que cette mousse, elle n'est pas très intéressante. Enfin, elle est intéressante, mais peut-être comme autre chose pour apporter autre chose. Donc, peut-être la fleur, peut-être... Je vois que vous avez un verre et ça. Vous voulez faire quoi avec ? Oui, je voudrais faire un petit cocktail. Alors, allons-y. Alors, un cocktail. Donc, peut-être... Je vais débarrasser. Donc, à la louche, cette fois-ci. Je pense qu'il va falloir la lisser. Elle est déjà bien prise. On peut la travailler si on veut. Il n'y a pas de loi qui empêche de le faire. Je pense, oui. La lisser un peu. Alors, ça donne quoi ? Ça rend le gel. Mais ça ne rend pas la mousse. En fait, ça va faire... Le gel, qui est un gros morceau, va se faire en petits morceaux. Donc, ça fait plus de fluidité, en quelque sorte. On ne garde pas le même volume, non plus. On a perdu en volume. On a perdu en volume. Ce n'est peut-être pas très grave. Légèrement. Oui. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est quand ça sera dans l'assiette. Voilà, ça descend un peu court. Oui, oui, ça descend, oui. Ça peut changer aussi l'aspect dans la bouche. Oui, bien sûr. Là, on sent une matière très délicate. Oui. C'est très léger. Alors, la question que je pose toujours, c'est quand on remplit un verre, jusqu'où on le remplit ? Voilà la question que j'aurais tendance à vous poser. Vous allez aller jusqu'où ? Vous allez faire plein à ras-bord, vous allez le faire, il va dépasser, vous n'allez pas le faire dépasser ? Non, mais c'est jusqu'à là, juste avant la, comment dire, le bord de là ? Oui, le bord, oui. Le bord. Ça donne vraiment une belle texture. C'est très joli. Alors, vœufs de carottes orange. Et alors là, comme c'est un cocktail, vous mettez un alcool ? Ça va bien. Je pense qu'il faut le lisser pour optimiser. Maintenant, je pense que tu n'as plus le choix. Pour vraiment que ce soit joli, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et le lisser, oui. C'est une idée, mais je pense que ça sera plus joli. Peut-être avec une corne pour le lisser, ça sera plus facile. C'est bon. ... ... Oups ! Excusez-moi ! C'est direct ! Alors moi j'ai toujours un réflexe, mais je ne devrais pas en parler maintenant, mais quand même, quand je vois un truc mou, je me dis où est le croquant ? Donc là, est-ce que c'est un bon réflexe ? Alors c'est un très bon réflexe, moi je pense. Et maintenant j'aimerais bien mettre un petit peu de zeste de ce fond, comme ça ça donne un peu de flasheur, il y a aussi une texture... D'orange, de l'orange ? Oui, de l'orange. Citron vert, non ? Ça serait bien aussi avec un citron noir, parce qu'il y a aussi le contraste de... De couleurs ? De couleurs, oui. Après on peut... Ça c'est du citron noir. C'est du citron noir, oui. Ça c'est du citron noir. Et du kombawa, non ? Euh... On n'en a pas, on a des feuilles de kombawa, mais on n'a pas le... Après ça c'est des... On ne sait pas ça, des fleurs... Alors, capucine. Je ne connais pas... Moi je ne connais pas très très bien les noms des fleurs, mais on utilise ça parfois dans les... Ça c'est pas fleur d'ail ? On a de la fleur d'ail, il me semble. Voilà, fleur d'ail. C'est un vrai réflexe de cuisinier, ça. Ah, je crois que c'est trop puissant pour... C'est trop puissant. La capucine, elle va être piquante, hein ? Ça va amener un côté... Piquant. Ah, moi depuis que je suis tout petit je mange des fleurs de capucine, c'est très bon, c'est piquant. J'aime bien quand c'est... J'aime bien quand c'est... Quand je suis assez apique et... Ah, qu'il y a des piquants ? Oui, j'aime bien quand c'est... Oui, mais alors attendez, si vous aimez le piquant... On va le goûter, hein ? C'est une expérience. Alors... C'est la première fois que je pense. Voilà. Pardon. Est-ce que je peux vous proposer de goûter ? Après, vous déciderez si vous le prenez sur votre doigt. Ah. Ça, c'est de la piperine. Donc, c'est la... Piperine ? C'est le piquant du poivre, hein. Non, non, mais allez-y directement, vous allez goûter. Vous me dites si c'est ça que... Vous me dites, j'aime le piquant. Est-ce que vous voulez le mettre sur votre plat ? C'est bon, parce que c'est... C'est après tout qu'on sent la... Vraiment la... Comment dire ? Quand c'est spicy, quand c'est piquant. Ah, oui, le piquant, oui. Ah, pas trop. Si vous avez encore un petit peu qui est moins fort que celui-là. Moins fort ? Ah non, j'ai pas moins fort, moi. Ou alors... Attendez. Mais moins fort du côté piment ou du côté poivre ? Ah, côté poivre. Ou du côté ail. Pas ail, mais poivre. Poivre, alors c'est celui-là. Alors celui-là, c'est de la piperine, mais qui, cette fois-ci, est dissoute sur du sel. Là, il y aura un peu de salé avec. Hum, ça c'est bien. Allez-y. J'ai un petit peu quand même goût de vanille. Non ? Peut-être parce que ça se mélange. Oui, peut-être parce que ça se mélange. Il ne faut pas en mettre trop. Tiens, j'ai peut-être quelque chose pour ça. Il faut en mettre très peu quand même, parce qu'il est piquant. Voilà, c'est une bonne idée. Oui, ça devrait suffire. Voilà. Parfait. Bon. Qu'est-ce que vous voulez mettre dessus encore ? Pas d'acidité ? Non. Il y a du citron. C'est vrai que c'est peut-être pas... Bon. C'est bon ? Il est bien ? On le goûte ? Alors, trois analyses du point de vue technique. Le geste technique, c'est d'avoir rebattu le Wurt pour pouvoir avoir une consistance plus lisse et moins ferme. Il faut savoir que ça reprend les gels cicatrisent. C'est-à-dire que quand on les casse et qu'ils se remettent ensemble, ils vont cicatriser, ils vont se refaire. Donc là, il va redurcir. Si on attend trop longtemps, il va redurcir. Il va reprendre son... Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue technique ? Donc, vous avez lissé à la corne pour avoir la bonne hauteur. Parce qu'on était un petit peu froid à mon avis. Ah, d'accord. Je pense qu'on était un peu froid. Il fallait peut-être qu'on l'arrête un peu avant. D'accord. On a un peu dépassé l'élasticité avant que la gelatine commence à... Moi, j'ai une observation rigolote. Ce n'est pas une critique, c'est une observation. C'est-à-dire qu'il est très difficile de mesurer le volume des mousses parce que, vous voyez, ici, il y a un trou. Alors, on voit... Je vais le lever pour que tout le monde voit bien. Mais quand on remplit une mousse, il y a des trous. On ne les voit pas toujours. Mais en réalité, soit on considère que c'est une faute, soit on fait d'un petit mal un grand bien, c'est-à-dire qu'on joue exprès avec ça pour que le mangeur ne puisse pas dire que c'est une faute. C'est comme... J'ai évoqué déjà le coupé de l'échalote, non pas comme ça, mais comme ça, qu'on ne puisse pas dire que ce n'est pas droit. Là, on a une petite faute. Il faudra trouver un moyen de la transformer en... Comment on dit... En français... En avantage, en quelque sorte. Bon, voilà pour la technique. Qu'est-ce qu'on dit ? Ah, si, j'ai admiré le geste technique de la passette. Là, ça, c'est bien, parce que ça disperse bien mieux, ça, c'est sûr. Vous avez fait à la louche au début ? Oui, pas de problèmes à la louche. La corne... Bon, après... Oui, tout à l'heure, j'avais un petit peu de problème parce que c'est déjà... Oui, c'est déjà pris. Oui, d'accord. Alors, maintenant, on goûte. Merci. Vous pouvez le goûter, nous dire ce que vous sentez du point de vue du C'est bon et comment vous penseriez l'améliorer, peut-être ? comment vous sentez en zone ? Pour le coup de vue du C'est bon ? Comment vous sentez-vous ? Commentexpensez-vous ? Vous faites des aces de la cour? Comment faites-vous ? Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Comment s'il y a un des décès de la souestination ? parce que ça donne fraîcheur et je trouve que c'est bon. C'est plutôt satisfaction. C'est rigolo. Une fois de plus, je sens le sel en attaque. Moi, ça attaque sur du sel. Ensuite, il y a l'orange. Ensuite, la carotte seulement. Beaucoup de fraîcheur. Je suis d'accord avec vous. C'est étonnant. C'est un goût étonnant. Peut-être parce que tout à l'heure, j'avais pris le modèle, celui-là, qui était piquant. Quand j'ai goûté, ça changeait pour moi le goût. Mais ça a un vrai intérêt. En revanche, je ne suis pas... Vous voyez, immédiatement, j'ai pris une feuille de capucine. Je connais bien leur goût. Mais je ne suis pas convaincu par la capucine. Au début, on a son pain. On mâche la feuille. Ensuite, il y a un petit piquant de capucine. Mais elle est perdue dans le plat. Honnêtement, je la trouve perdue dans le plat. C'est joli, mais c'est accessoire du point de vue du goût. Après, on pourrait développer le croquant, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense que toutes les mousses ont besoin de leur petit croquant quand même. Oui. Donc, de la nougatine par-dessus ? Non ? Trop fort. Je voudrais goûter avec cette fleur-là. Il y a eu, il y a quelques années, un très grand débat à propos des brins de ciboulette, des feuilles de persil sur les plats par-dessus pour faire en maténie. C'est vrai, ça cachait la misère, on disait. Oui. Vous voyez ? Elle n'apporte rien au goût. La capucine, qui pourtant est assez puissante, elle n'apportait pas beaucoup, parce qu'on avait déjà beaucoup le goût de carotte orange. Et là, celle-là, elle n'apporte pas. Mais du coup, c'est une vraie question que je pose. C'est-à-dire, faut-il mettre, pour faire joli, quelque chose qui n'apporte pas au goût ? C'est un peu... Non. Non ? Non. Le chef a dit non. Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que, maintenant qu'on a analysé ça, vous l'avez goûté avec la fleur ? J'ai goûté avec ça. Non, et avec l'autre ? Prenez-la, prenez-la, oui. Vous allez voir, on ne le sent pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas senti. Non, c'est quelque chose de superficiel, mais ça n'a pas réel intérêt d'être sur le plat. Mais c'est bien joli. Oui, oui. La feuille d'or, ça n'a pas de goût. Oui. En revanche, moi, je me posais la question du... C'est intéressant, ça. Vous voyez ? Avec celui-là, je lui trouve plus d'intérêt. Si vous en prenez un peu, et que je vous mets dessus ce composé, c'est un composé, donc le 1,6-hexénol, herbe coupée, on a de la fraîcheur. Vous auriez de la fraîcheur. Qu'est-ce que vous en dites quand vous le mangez ? Chef, je peux vous en faire aussi ? Oui, oui, bien sûr. Ça veut être déjà... Il y a déjà... Attendez, ne bougez pas, parce que... Le chef, pour le chef, je vais vous mettre ça. Voilà. J'aimerais que vous me disiez... Vous voyez, ce que je fais là, c'est... Moi, je ne suis pas cuisinier. Donc, je n'ai pas d'a priori de dire, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, j'essaye des tas de trucs. C'est peut-être parfois complètement ahurissant. Mais la question, ce n'est pas... Qu'est-ce que ça vous dit ? Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que ça n'a pas d'intérêt ? Pourquoi ? C'est-à-dire, quand on me dit, je mets ça, je demande toujours, mais pourquoi vous ne mettez pas ça aussi ? Et là, alors ça vous dit quoi ? Le côté piquant, pour moi, était plus... Trop fort ? Plus intéressant que le côté... Gazon. Oui. Et vous ? Je reste toujours. Vous restez avec le vôtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est ni sur du salé, ni sur du sucré. Mais c'est quand même agréable à manger. Je ne sais pas si vous retrouvez ça. C'est vrai que la première, quand il est tout nature, quand on le goûte, il est beau. Il est beau. C'est agréable. Ça pourrait presque aller avec... Accompagner un médaillon de homard, un médaillon de langouste. Ah oui ? Une langoustine. Et vous, vous le servirez avec quoi ? Ça, c'est un... Ah oui, oui. Du canard, du veau, du bar, de la truite, des huîtres. C'est pour ça que j'imagine plutôt dans les... Par exemple, c'est du poisson. Du poisson ? Oui. Mais vous le mettriez dans un verre à côté du poisson ou vous le mettriez dans l'assiette ? Est-ce que ça se ferait de mettre dans un cercle dans l'assiette ? Je mets un verre à côté. C'est un peu... Une tasse, une tasse à côté. D'accord. Et alors, pourquoi avoir choisi un verre à cocktail comme ça ? Ah, parce que c'est joli. Non, c'est vrai que quand on a vu l'objet, parce qu'on n'oublie pas la grille technique. Bon, la technique, on en a parlé. Ah, c'est toute cette discussion du goût, de mettre du piment, pas de piment, etc. Et puis, amour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va ressentir d'avoir ça, de le recevoir, de le prendre ? Il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que la mousse toute seule, elle est très bonne. D'accord. La mousse avec les fleurs, on est déjà dans quelque chose d'un peu superficiel. Si on agrémente tel qu'on l'a fait, on perd le goût de la belle mousse qu'il y avait. Et donc, en revanche, les zestes, ça a l'air d'être une bonne idée. Et même le piment. Même le piment. Je trouve que ça amène un petit peu. Bon, voilà. Bravo. Merci à vous.